Bonsoir, bonsoir à vous tous, à vous tous et à vous tous souhaitons la bienvenue pour célébrer la naissance de l'un des plus beaux des enfants, l'enfant du savoir, le livre. Mais comme le reporter, nous nous sommes reçus avec beaucoup d'égards et d'attention par l'un des Français. La directrice n'est pas là. Adama, madame Gassama, qui s'occupe aussi de la médiathèque, n'est pas là non plus. Mais la maison a des compétences. C'est pourquoi Moustapha, notre jeune neveu, va placer quelques mots de bienvenue au nom de la crée déléguée de l'État français de Saint-Denis. Merci à vous, chère Fassil. Bonjour, je suis chère Manké. Je suis Moussa Afal, je suis assistante à la médiathèque, à côté de Ademobine, qui est la responsable de la médiathèque et du dévalidé. C'est un plaisir, encore, un énorme plaisir de nous recevoir dans nos locaux, plus précisément à la salle de cinéma, pour la présentation de livres dans la médiathèque, de l'auteur à Nicolée. L'État français de Parc, la médiathèque, fait la promotion des livres et des auteurs à travers les maîtres de tous livres, où nous faisons la promotion d'un livre orange à la médiathèque, à travers des capsules vidéo sur des cours de cœur littéraire, et également à travers les présentations d'ouvrage que nous recevons dans le cadre des animations de la médiathèque à l'État de l'État français de l'État français à Saint-Denis. Anne-Colée, l'auteur de livres, a été dans le passé reçue à l'Institut dans le cadre d'une résidence des cultures. Aujourd'hui, elle nous est revenue pour la présentation du livre, dont nous aurons plaisir aujourd'hui de suiter avec elle sur les principaux thématiques. C'est un bon plaisir de vous recevoir, chèrement public, qui est fidèle à l'Institut et qui répond toujours à ses différentes activités, la directrice de l'Institut français également, et Adam Okoui, qui est la responsable de la médiathèque, sont en déplacement, mais vous en avez tous leurs mots de bébé, également, toutes leurs reconnaissances, que cet après-midi, sortez-vous. Merci. Merci pour ces mots de bienvenue. Et comme il l'a dit, la rencontre d'aujourd'hui est la suite naturelle d'un long processus enclenché ici il y a quelques années, car l'Institut français a bien voulu, à travers Villandar, recevoir Mme Anikoli Sané. Et on dit heureusement, parce que, en produisant ce livre, elle nous montre qu'elle n'était pas pour une note de santé, et effectivement, elle a répondu à l'appel, à l'attente, en nous donnant ce beau enfant de sa voix. Je n'en dirai pas plus. Ce que j'ai, par contre, vous révélé, c'est que nous avons essayé d'être dans des marches pluritipulaires, parce que l'oeuvre a plusieurs dimensions. C'est ainsi que nous proposons de vous laisser vous délecter avec les propos de Mme Gomis, Roxane, qui va parler du livre, mais surtout parler de l'auteur. Ensuite, nous aurons Mme la professeure de Luce Amerphal, Hadith Siva, professeure de lettres, qui va essayer de vous proposer sa lecture du roman de Anikoli. Mais comme vous avez dû l'entendre, dans ce roman, il est beaucoup question de maladie, de psychologie, de socialisation, d'attente, d'angoisse. Et c'est pourquoi nous avons cru utile d'avoir des regards d'un homme de science, d'un homme de la santé, notamment Philippe Mayanga, qui est professeur et qui offre aussi à l'université de Garchembre, de Saint-Louis. Et donc, nous pensons qu'avec ces regards, vous aurez une lecture qui va vous encourager à acheter le livre, à le fréquenter, à l'étudier et à discuter avec l'auteur. Nous remercions les éditions La Moite en Sénégal par de la publication. Elle nous a fait l'amabilité de nous envoyer Saint-Gandia ici présent, qui non seulement est là en tant que technicien, mais aussi est là en tant qu'acteur du livre, de la chaîne du livre, et au nom de l'ensemble de l'équipe qui est derrière le docteur Diallo, Aboulaye Diallo, à qui nous disons merci pour l'effort qu'il fournit pour l'édition. Donc, nous nous excusons, Moustapha, il y a une tradition dans la maison, on croise à l'heure pile, mais on a dû grignoter à l'africaine un peu pour que, voilà, nous puissions dans les conditions maximales de partage. Donc, à terme de ces interventions, quitte le droit à Nicoli prendre la parole pour répondre à des questions, pour remercier. En tout cas, nous n'aimerions pas dépasser une trente minutes pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci, et je crois que on va passer d'extraordement ensemble. Madame Gomis, vous avez la parole. Bonsoir, chers publics. C'est bon ? Oui. Bonsoir, chers publics. La main de Dieu est assez grande pour protéger. Somme 34, verset 7, pour bénir. Genèse 12, verset 2, pour consoler. 2 Corinthiens 1, 3, 4, pour relever. Somme 3, verset 3, pour stopper l'ennemi. 2 Samuel 22, verset 49. Donc, ayant confiance en sa main puissante et victorieuse, semble nous dire à Nicoli pour son témoignage de vie. en tant que fille 2, épouse et mère 2, amie et collègue 2, patiente 2, auteur 2. Amie, prénom féminin, d'origine hébraïque, dérivée de Anna, signifie grâce, caractérise bien l'auteur à Nicoli. une femme forte et fragile à la fois, mais qui sait faire face aux difficultés de la vie et les assume avec vigueur si l'on compte son parcours, son cursus, sa vie, qui n'est pas, je le cite, un long fleuve tranquille, page 29. Amie, et tout d'abord, la fille bien-aimée des mamans Berthe, son carreau, Camara, qui, d'une main ferme et rigoureuse, la forgeait à tenir son foyer, surtout dans l'apprentissage de la cuisine. Je la cite, maman s'arrachait les cheveux, les rares fois où elle était obligée de me confier une petite sauce dont la cuisson à tout petit feu était à surveiller, page 97. Et de maman Fernande Emilienne Chambas-Brand, la belle-mère, certes, mais résiliente, cette secrétaire de direction, mariée et mère de famille dévouée, a su tenir à la perfection son foyer et son entourage dans une chaleureuse affection sans limite. Je cite, « Maman remerciait le ciel de m'avoir laissé en vie. Moi, je voulais la consoler de son immense chagrin d'avoir perdu Michaud, son fils. » Page 117. et de deux grands médecins, les papas, Michel Sané et Fiacre. Aujourd'hui, Annie Collie est la tendre épouse et l'amie intime de Émile Victor Collie, lanceur et le super-héros confus devant les manifestations déroutantes de l'attachement de son épouse à exiger sa présence à ses côtés. Si, malgré l'état de commotion où elle était plongée, elle a décliné l'identité de son époux et de ses enfants en précisant qu'on la connaît mieux sous son nom de femme mariée Collie. Page 44. C'est donc une Annie Collie, discrète, mais romantique et amoureuse qui se révèle et nous montre les signes d'un amour sincère, fort, humide, inébranlable, pétri d'admiration et de respect envers son époux. Annie, c'est la femme avec une myriade de casquettes qui, très indépendante, a en séduire avec sa féminité naturelle et son côté engagé et fonceur. Très entourée, elle est donc la sœur de Mamsanya, cette sœur, cette ancienne matronne d'une grande douceur. Page 23. Cette sœur d'une autre mère, Nassava, une sœur pour toujours. Elle est également la maman de ses adorables anges au caractère trempé, à l'esprit pratique avec un grand sens de l'essentiel. Page 37. Les filles, Betty et Mamie, et Fiat, je cite, qui trouvaient les mots pour apaiser, mais leur silence même était rassurant quand ils avaient confiance. Les différents groupes de connaissances et d'amis, Nanou Sidibé et André-Marie-Diane faisaient de même. Auprès du censure, la diligente Yvette Niafouna transmettait à la famille tous les messages du lycée. Debout, tous les jours, de bon matin, Mamsanya, Béassane, Marceline Monté-Lagarde chapelaient à la marque luttant contre les activités visibles ou invisibles qu'y met la mort avec délectation. Page 51. Annie, la patiente de l'USIC, unité des soins intensifs et chirurgicaux. De l'autre côté des murs, je cite, s'abreuver inconsciemment à leur inépuisable détermination, à la savoir vivante, s'envelopper de leur amour régénérant et protecteur. Émile, Mamie, Betty, Fiat, Camille, et Renée, frères et sœurs de Annie, Nanou Sidibé, sa nièce, former une carapace de résistance à la mort. L'amicale des chefs d'établissement du secondaire Sénégal, ASES, était informée par le trio Fatima, Abdou, Koumba, l'association sénégalaise des professeurs de français, ASPF, le réseau des clubs de littérature, d'art et philosophie, Léopold Sédar Senghor, Rézacla, et la communauté africaine de culture, section Sénégal, Katsen, sans remettre à André-Marie Djane. Mon lycée était suspendu au lèvre d'Yvette. La paix était à l'écoute du Président, du colonel Elagian et de Jean Sambo. Mes patrons du ministère recevaient des rapports réguliers de mon censeur Elagie Ousneï Mouj, capitulé proviseur. Épaulé par mes amis de toujours, l'inoxydable Yadiata en tête, mon époux, mes enfants n'ont jamais été seuls, page 57. Les parents, les amis, les voisins, de simples connaissances et parfaits inconnus, des groupes de prières se mettent en branle. Les campagnes de la ACB de Tcharoué Azur emportent toutes les familles dans un tourbillon de solidarité spirituelle. Du groupe Jeune Espérance aux grands-parents des élèves, dans les églises, les cathédrales, les sanctuaires traditionnels, dans les mosquées depuis le mausolais de Tchernosei d'Ounurotar jusqu'à la petite mosquée de Django, dans le bois sacré où chez les frères Maïkari passent en neuf. Une multitude se tournent vers Dieu en prière pour tous les rescapés et principalement pour Annie, la miraculée du crash du mercredi 14 mars 2018 où un hélicoptère de l'armée sénégalaise vous m'épargnez le matricule s'est encastrée dans la mangrove. Nous avons Annie la rescapée d'un accident avec 12 personnes mais où 6 ont laissé leur vie suivie des deux autres en cours d'évacuation. Nous avons la Annie de Lucie à l'Orthodeux qui s'est endormie avant que l'élico ne soit élevé dans les heures pour se réveiller après deux semaines de réanimation. Puis le récit de retour à la vie de la prime au convalescence ou retour à la maison de la reprise de service de Mme le Provisure. Dans cette fresque de Annie on peut voir la Annie Coquette l'espère la gourmande la sportive la jeune pro de l'aquagène la curieuse la passionnée qui sait cueillir la vie à pleines dents on peut voir la grande royale libérée délivrée et en action de grâce Annie auteur l'auteur chante aussi bien son action de grâce au bois des mangués de Kornoussa que dans ce livre intitulé Dans la main de Dieu. Annie l'auteur déjà bien trempée dans l'univers littéraire de son amour de par son amour des livres sa profession professeure de français sa participation et son engagement dans les structures culturelles entre autres comme la CACCEL dont elle est la chargée de communication d'ailleurs sa contribution au succès des rencontres internationales de cette association a été à maintes reprises soulignée par ses co-sociétaires à la communauté africaine de culture section Sénégal. En somme on peut noter la vie d'une femme remplie belle épandue résiliente dynamique charmante qui séduit de tous abords ces différents éléments du parcours de Annie sont une pâle copie de résumé de la vie de l'auteur mais je me suis donné la permission de relever toutes ces personnes pour m'unir aux merci avec un grand M à l'action de grâce de ta Annie pour la personne qu'elle est qu'elle reste et restera dans la vie dans votre vie dans notre vie dans cette vie Annie elle est de toutes les couleurs même si elle n'est pas de couleurs c'est un arc-en-ciel Annie c'est elle c'est tout c'est toutes ces choses toutes ces choses ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence dit l'éternel voici que je porte sur qui je porterai mes regards sur celui qui s'ouvre et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole Isaïe 66 verset 2 pour finir je me fais porte-parole de Annie la fervente la femme de foi en chantant comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait j'élèverai la coupe du salut en évoque le nom du Seigneur merci de votre aimable attention dans ce chantier nous avons dit qu'elle parlera du roman en insistant sur la personne sur Annie collier et vous avez pu remarquer que par son talent consommé de professeur elle connaît bien la famille et en général on nous dit que pour étudier un roman il faut connaître deux choses au moins le contexte historique et quelques idées de l'auteur pour comprendre un peu sa dynamique et je crois que sous ce rapport votre intervention Rotsan a été brillante on va donner l'accord à une autre dame comme on dit en à chaque fois que j'ai devant moi ce genre d'exercice je dis madame si quoi vous occupez en tant que professeur j'ai beau chercher mais je ne trouve pas de professeur de lettres qui puisse faire le boulot alors vous vous avez le professeur de l'emploi donc de force je vous choisis comme quelqu'un qui doit présenter le livre d'Annie Koli et avec son sourire constant très cool très zen elle m'a dit pas de problème vous avez la parole madame la courbe d'un monsieur Amir Fall merci madame monsieur le représentant de l'institut français monsieur Amir monsieur le représentant de l'équipe de l'art maintenant madame commiss le professeur Philippe Mayen Philippe Mayen madame Marie Koli professeur je vous ai saluée tout à l'heure chère publique je crois que madame à tous je vais me contenter puisque votre soeur à cause il m'avait demandé de faire une lecture du livre je vais me contenter de le faire comme des abeilles comme disait Montaigne j'aurais une abeille donc je vais survoler et je me contenterai de puiser ça et d'âne pour parler un peu de l'oeuvre c'est un peu de l'art qui est un peu de l'art qui est un peu de l'art dit le test éprouve tourmente ce qu'il choisit ce qu'il aime c'est par cette citation du philosophe stoïcien Senec que je rends hommage à cette enseignante professeure émérite madame Anicoli Sane professeure qui a gravé tous les échelons des titres honorifiques qui tournent en boucle avec l'oeuvre depuis sa apparition et sur lesquelles madame Gomister est venue tout à l'heure madame Anicoli fut mon collègue je me rappelle quand vous êtes venue en tant que président de la CES à Paris pour notre rencontre de coordination après votre accident en 2019 et on a vraiment bénéficié de votre expérience et vous avez formé beaucoup d'âmes et conduit tel une bergère beaucoup de troupes ni la retraite ni votre accident d'avion ne vous arrêtent en effet Anicoli continue de prendre son bâton de pèlerin que dis-je sa calme de rescapée pour emprunter des chemins escarpés du savoir Anicoli vous n'êtes pas dans la main de Dieu vous êtes une élue de Dieu la lecture la lecture du livre dans la main de Dieu nous fait découver une femme qui a beaucoup lu qui a beaucoup vu qui a beaucoup senti une femme qui a triomphé de la mort grâce à la foi on est pris des tourbissements comme enveloppe de tourbillons en lisant les premières pages du livre l'auteur à travers les récits de l'accident a su nous enlivrer d'un vocabulaire qui nous plonge dans le monde de la catastrophe de la désolation d'une sensation de voyage sans retour un bon professeur de français qui a enseigné des auteurs réalistes et naturalistes elle a su user du pouvoir de la description pour donner du réalisme à son récit combien de fois a-t-elle cramé la casserole de sa défense mère tout se fait un jour et vous avez payé de votre club votre dette par la publication de ce chef-d'oeuvre de votre première oeuvre dont la lecture sera à coup sûr réparatrice à une année vous allez grâce à votre réussite de vie aider à réparer bien des cicatrices à apaiser tant d'âmes à libérer tant de corps emprisonnés nous voilà grâce au pouvoir des mots plongés dans un autre univers celui des hôpitaux synonyme pour beaucoup de dégénérescence de mouloirs balottés par les parcs qui préident Godestin vous voilà triomphante au bout de deux semaines vous avez ouvert les yeux pour nous promener dans les coins et recoins des services hospitaliers dont la maîtrise du vocabulaire haute de voile de crainte qui les enveloppe la prise en charge commence par la famille présente au début et à la fin du parcours cette famille qui subit le traumatisme dès les premières minutes la communication est devenue le moteur de la vie le dévouement du personnel de santé l'amour familial la solidarité des proches mais surtout la prière et les efforts personnels sont les forces qui vous ont conduit qui ont conduit à votre victoire finale mais vous n'avez jamais perdu votre sens de l'humour en témoigne la visite du professeur Alpacille qui n'a pas pu s'empêcher de se garder du couscous préparé pour sa cousine à plaisanter ou des menaces d'employade avec une main dans le plâtre à côté de l'humour la satire vous avez vous n'avez pas manqué de dénoncer la curiosité de nos compatriotes qui sont prêts à entraîner le règlement de l'hôpital la présence envahissante des journalistes et autres venteurs d'images dans les moments de détresse a été vivement décrié le malheur des uns qui est toujours le bonheur des autres aux trois parts vous avez opposé trois forces celle d'une mère qui vous a donné naissance celle de la famille au sens sénégalais qui vous a témoigné amour et soutien mais surtout la prière c'est dans la foi que vous avez trouvé l'âme nécessaire pour continuer à vivre à guérir et à inspirer votre témoignage au bois des mangués de Kermoussa lieu de recueillement et de prière est votre catharsis une purification qui vous a permis d'être en paix avec vous-même de renaître à la vie et d'accoucher d'un chef-d'oeuvre qui j'en suis sûr sera le livre de chevet de beaucoup de malades et d'importants madame Anikody merci de nous aider à rester jeunes merci pour l'énergie positive diffusée par la main de Dieu Dieu est lumière Dieu est vie que la main puissante de Dieu soit toujours sur vous qu'il bénisse toute l'assemblée je vous remercie de votre langue vous avez conclu pourquoi j'étais quand nous l'aimer à mon côté je vois que les deux dames ont été magistrales on va rester dans la même gamme on a beaucoup parlé de ce dont parle rarement la vie à l'hôpital et comme l'a dit madame Si à travers le roman de Anikody on voit une personne qui a été à l'hôpital qui n'en est pas morte mais qui a une revenue forte et dans l'école pour donner encore un sens à la vie mais nos deux soeurs nos deux nièces nos deux amis qui ont parlé sont des littéraires pour être plus sérieux en plus guillemets on a donné la parole à un socialiste le professeur Philippe Mayanka que j'ai eu l'honneur de collègue il y a quelques mois mais qui m'a séduit par ses connaissances son sens de l'humain et ses projets pour l'Afrique mais ça on en reparlera aujourd'hui on parle de roman d'Anikody professeur vous avez la parole merci beaucoup chère Elie merci alors c'est difficile de parler après un professeur de français et un professeur de lettres alors moi je ne suis que professeur de médecine donc ça va être un peu moins drôle je le crains alors avec votre permission professeur si moi j'aimerais j'aimerais rendre hommage à l'auteur très sincèrement parce que dans ce bouquin que j'ai lu et je l'ai lu à deux reprises ce bouquin je l'ai lu d'une traite une première fois il y a trois semaines un mois lorsque je l'ai reçu et une deuxième fois la semaine dernière pour bien m'imprimer du roman moi je trouve qu'il y a beaucoup de de résilience qui transparaît dans le livre beaucoup de résilience pourquoi parce que je vous assure que la plupart des gens n'auraient pas eu le courage d'écrire cette aventure j'ai envie de dire cette mésaventure que que Annie Collie a vécu et nous a rapporté avec vraiment autant de talent moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette plume qui nous transporte qui est très généreuse qui nous donne énormément de détails j'ai vraiment apprécié l'approche autobiographique de Annie y compris dans les détails les plus intimes ça c'est quelque chose que j'ai particulièrement adoré dans le livre on voit on sent également une force de caractère on sent que ce bouquin a été écrit par quelqu'un qui a l'habitude de ne pas je sais pas comment le dire en français de ne pas se laisser marcher sur les pieds et l'expérience est enrichissante pourquoi parce que elle se retrouvait dans une situation où elle était complètement impuissante complètement impuissante elle était obligée d'obéir aux doigts et à l'oeil de toutes les consignes que les médecins lui donnaient et je pense que pour quelqu'un comme elle ça a dû être une expérience assez difficile sur le plan personnel et donc encore une fois le courage de rapporter tout ça dans un livre Annie je vous dis chapeau voilà mais comme je l'ai dit moi je ne suis que médecin je ne suis pas je ne suis pas littéraire donc voilà j'ai particulièrement apprécié alors le livre parle beaucoup de médecine du début à la fin on est tout de suite plongé dans l'environnement médical il faut vraiment se préparer psychologiquement je veux dire le lecteur qui n'a pas l'habitude pourrait être à la limite un peu choqué du fait qu'on se retrouve à l'hôpital complètement à nu je rapporte par exemple ici le sentiment d'impuissance dès le début du bouquin on se réveille dans une chambre d'hôpital on ne sait pas où on est alors que la dernière fois on s'est endormi au moment où l'hélicoptère était en train de décoller entre ces deux événements le noir complet c'est traumatisant on se retrouve entre j'ai envie de dire entre les mains des soignants mais finalement entre les mains de Dieu puisque nous autres soignants nous ne sommes que des instruments de Dieu nous ne sommes que des outils n'est-ce pas pour prodiguer des soins je retiens aussi la douleur alors la douleur j'ai envie de dire c'est une amie qui nous veut du bien parce que la douleur elle peut être salvatrice attention mais elle peut également être handicapante il y a des douleurs au niveau de l'hôpital grâce auxquelles vous savez que vous êtes encore en vie douleur salvatrice s'il n'y a plus de douleur par exemple au niveau d'un membre vous n'avez plus de douleur au niveau de ce membre ça veut dire que ce membre il est mort la douleur peut être handicapante on a été opéré on sort du bloc on se retrouve avec une sensation douloureuse permanente à tel point qu'on se dit mais comment est-ce que je vais pouvoir supporter cette douleur jusqu'à ma sortie de l'hôpital douleur handicapante dans un sens ou dans l'autre cette douleur elle est toujours là c'est pourquoi je dis la douleur c'est une amie qui vous veut du bien il faut savoir la gérer avec l'accompagnement des soignants bien sûr avec son expérience personnelle mais il faut savoir la gérer je retiens aussi la place de la famille omniprésente la place des amis la place des proches y compris dans l'organisation des soins médicaux parce que c'est ça la réalité de nos hôpitaux aujourd'hui la famille c'est un pilier extrêmement important la preuve c'est que si Émile n'avait pas été appelé au chevet je crois savoir qu'aucun soin n'aurait pu être prodigué à Annie donc la famille c'est un pilier vraiment incontournable nous au niveau de l'hôpital dès le début surtout pour les grands malades on traite immédiatement avec la famille parce que la famille fait partie la famille fait partie des soins elle est incontournable et je veux revenir ici un peu sur une phrase je pense de Madame Si concernant l'organisation finalement de notre société africaine en particulier et de notre société sénégalaise autour de la famille cette organisation à l'hôpital je vous assure elle est salvatrice quand un malade sait qu'il aura tel ou tel visiteur dans l'après-midi psychologiquement il se prépare et ça nous fait énormément du bien je vous assure et je peux vous prendre l'exemple sous d'autres cieux dans d'autres pays des gros patients qui se retrouvent à l'hôpital vraiment tout seul seul sans famille sans visite sans quelqu'un avec qui discuter sans quelqu'un pour faire sa toilette d'ailleurs j'espérais voir la fameuse maman aujourd'hui je ne sais pas si elle est dans la salle malheureusement j'aurais bien voulu la rencontrer donc pour vous dire encore une fois que le cercle familial c'est vraiment le premier rempart n'est-ce pas pour les soignants je me rappelle également que la religion évidemment est omniprésente c'est quelque chose de très personnel mais dans le contexte dans l'expérience qu'a traversée Annie Collie je pense qu'il est tout à fait logique dès le début bien sûr de s'appuyer également sur la religion alors si on va parler médecine moi je vais vous dire une chose c'est que les médecins ne prennent pas le temps de se mettre à la place de leurs patients mais à coup le pas moi je le reconnais je ne me mets pas toujours à la place de mes patients et l'une des raisons pour lesquelles j'ai lu ce livre à deux reprises c'est qu'à travers ce livre j'ai pu me transformer en patient oui absolument je me suis transformé en patient et dès le début du bouquin je vous assure j'ai appréhendé ce que les psychologues qui recevaient les familles au niveau de l'hôpital principal allaient dire à la place des patients est-ce que notre parent est décédé est-ce qu'il est vivant et s'il est vivant dans quel état est-ce qu'il est n'est-ce pas je me suis réveillé quelques jours après mon accident dans un environnement totalement inconnu entre quatre murs avec lumière complètement aveuglant je me suis laissé manipuler entre guillemets par des inconnus en blouse blanche je vous assure ça quand on est médecin on ne sait pas on se dit on est médecin on prodigue les soins bon on n'a pas le temps forcément de sympathiser etc mais c'est également pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage parce qu'il met à nu la vérité du patient je me suis également laissé aller à une j'avais dit à une communication non verbale parce qu'au début on ne parle pas on est conscient de l'environnement dans lequel on est on échange avec la famille avec les médecins parfois d'un simple regard le médecin sait s'il y a un problème ou pas même si on n'est pas habitué à ça j'ai appris à gérer ma douleur sans me plaindre auprès des soignants parce que je suis une battante attendez je suis proviseur quand même je suis moi je suis je suis une patronne je ne dois pas souffrir je ne dois pas me plaindre que j'ai mal même si j'ai été opéré parce que c'est ça aussi la réalité des malades on ne veut pas se plaindre parce que la société nous impose d'avoir une attitude tu ne dois pas te plaindre même si tu as mal ce qui est complètement aberrant soit dit en passant parce que la douleur c'est quelque chose qui est néfaste au niveau de l'hôpital on combat la douleur non seulement pour la sensation désagréable mais également parce que la douleur peut avoir des complications sur d'autres organes qui elles-mêmes seraient néfastes pour le patient façon de dire que chacun a son expérience en tant que patient alors toujours en tant que patient mon intimité finalement n'est qu'un lointain souvenir entre les toilettes du matin les toilettes du soir les soins entre guillemets bon l'intimité on fait une croix dessus on est à l'hôpital on n'y pense plus quoi ça c'est la réalité n'est-ce pas des patients en tant que patient j'ai appréhendé la venue de mon kiné parce que les douleurs bon surtout au début c'est vrai sont parfois difficilement supportables donc pour moi c'est d'abord ça être patient et encore une fois beaucoup de soignants ne le savent pas donc moi je pense que c'est un ouvrage que mes collègues et mes collaborateurs gagneraient à lire parce que c'est vraiment le point de vue du patient de l'autre côté j'ai envie de dire de la bourse alors qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement moi je pense que cet ouvrage nous invite à comment dire à nous questionner sur notre condition humaine c'est un ouvrage qui est profondément humain nous invite à nous questionner sur notre but dans la vie parce qu'on parle de résurrection on parle pas seulement de réhabilitation on parle j'ai envie de dire de renaissance cet ouvrage aurait pu avoir un autre titre Annie ça aurait vous aurez pu introduire le terme renaissance dans le titre parce que c'est un peu comme si Dieu vous donnait une seconde chance moi je l'ai vécu un peu comme ça il y a six personnes qui sont décédées immédiatement deux autres après pourquoi est-ce que moi Annie je suis en vie pourquoi moi on me donne la possibilité d'être en vie de m'accrocher et peut-être demain d'accomplir quelque chose que je n'aurais pas accompli dans ma première vie entre guillemets donc je pense que cette dimension renaissance est également très importante Annie n'a pas insisté dessus dans son bouquin mais moi en lisant entre les lignes j'ai senti qu'il y a un peu de ça qu'il y a un peu de cet accident qu'on le veuille ou non m'a profondément transformé aujourd'hui je me fixe un autre objectif dans la vie aujourd'hui j'ai envie de faire des choses auxquelles je n'aurais pas pensé avant mars n'est-ce pas 2018 et donc globalement moi en tant que soignant je pense que personnellement il faudrait en tout cas c'est ce que le bouquin m'apprend qu'il faudrait davantage s'imprégner du vécu de l'expérience de nos malades là je pense je parle non seulement à l'endroit des soignants mais également à l'endroit des familles parce qu'une famille peut ou un membre de votre famille peut penser savoir ce que vous vivez en réalité c'est faux et je pense qu'Annie est bien passée pour en témoigner en réalité c'est complètement faux on a l'impression qu'on sait ce que le patient vit qu'on connaît sa douleur etc en réalité on n'y connaît absolument rien du tout je retiens beaucoup d'humilité n'est-ce pas pour moi devant la souffrance de l'autre nous sommes des soignants mais en réalité moi par exemple je n'ai jamais été opéré donc la douleur je la gère sans la connaître voilà je mets au défi dans cette salle un homme qui peut me dire c'est quoi la douleur de l'accouchement personne et pourtant lorsque nos mères nos soeurs accouchent on les voit souffrir on pense qu'on sait ce que c'est que cette douleur en réalité on ne sait rien du tout tant qu'on ne l'a pas vécu pour le soignant et son patient c'est exactement la même chose on a l'impression qu'on connaît le vécu douloureux de nos patients en réalité on n'y connaît rien du tout et devant nos patients devant en tout cas Annie moi j'ai envie de dire je fais preuve de beaucoup d'humilité par rapport à la douleur aux expériences qu'elle a traversées beaucoup de respect beaucoup d'admiration devant la résilience n'est-ce pas dont elle a fait preuve et je termine par une note d'espoir tout simplement qu'elle retienne quand même j'en ai dit une expérience positive peut-être un souvenir positif de son passage à l'hôpital parce que très souvent lorsqu'on passe à l'hôpital lorsqu'on sort de l'hôpital je vous assure on n'a plus très envie d'y retourner donc j'espère vraiment Annie que de votre passage à l'hôpital parmi les collègues de l'hôpital principal vous avez quand même des souvenirs des expériences n'est-ce pas positives que vous avez pu retenir merci merci nous avons eu raison de me dire merci de me demander de me dire pour la de la chambre de la chambre de la chambre à la Ciboumou de Dakar et je rappelle tout a commencé par Saint-Louis j'ai une idée avec ce que j'ai vu comme intervention à Dakar comme à Saint-Louis madame l'auteur parce qu'il faudrait penser publier un livre sur le livre ces communications vous l'assemblées vous avez un livre sur le livre il est comme j'en ai souvent fou vous ne prenez pas ça tellement au série mais il faut y penser ce que je vais ajouter c'est qu'après l'inigme ce n'est pas un éconien elle bombe le torse elle fait le gros dos mais ce n'est pas elle l'inigme véritable c'est son mari comment on peut gérer une femme pareille c'est ça mon problème quand j'ai regardé entreprenante bouillonnante elle est dans toutes les sauces mais Emile c'est le chef calmement coolement zèvement la preuve mais Anicoli est une femme émancipée qui respecte son mari et ça c'est important et elle dit vous les docteurs croyez que je sois au bout de la vie vous ne toucherez pas un seul de mes cheveux si mon mari n'est pas présent c'est ça c'est beau ce sens de rester de l'autre cette complicité cette altérité elle est sublime mais c'est comme le mérite il le mérite j'en parle souvent à Philippe on dit souvent que derrière un grand il y a de grandes femmes mais non nous apprenons à être ensemble le même horizon dans le couple que je connais très bien c'est pas un problème de qui est en avant qui est en derrière ils sont là ils ont un horizon ils ont un horizon et ça c'est important pas pour les vieillards comme nous mais pour les jeunes couples pour les stagiaires tout le monde c'est important d'avoir à poser ensemble les pas et ce rapport que vous avez ils sont là pourquoi pour baptiser pas leur enfant pas chaque mais pour baptiser à leur âge un enfant de sa voix c'est très important voilà nous sommes revenus au public vous allez réagir pour une trentaine de minutes et le micro reviendra qui de toi à Anikoli qui répondra qui remerciera qui donc qui voudrait prendre la parole c'est un point qui a été écrit à l'occasion de l'accident il est dédié à Ani Nita un avion un tourbillon au corps du ciel crash scratch fracture égratignure sanglots d'épouvante rade triplatif horreur douleur douleur muette il fait jour mais il fait nuit nuit immobile ô douleur soleil éteint silence épais et puis et puis follement des cils émettement de mots lueur lumière éclat d'espoir espérance réminiscence silence apaisant alléluia alléluia jour de grâce divine vie la vie Ani envie pour Emile amour retrouvé dans un paradis parfumé pour l'éternité applaudissements 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 voilà un autre nom des races de la laitue choconette et qui n'en parle pas d'après ici on m'a fait votre main s'il vous plaît bonjour moi je m'appelle José j'ai une question rapide à poser bien sûr je suis prêt j'ai un dur d'entendre ce poème que j'ai lu et relu à Emile avec ta voix à toi ça a une plus grande portée et c'est peut-être un des seuls textes qui pourrait provoquer chez moi le retour des images que j'ai perdu lorsque je lis que pendant quinze jours exactement quatre heures depuis le moment où je me suis assise dans cet hélicoptère jusqu'à ce qu'on m'élargisse de l'unité des soins intensifs réanimation pour les uns unité des soins intensifs pour moi parce que je sais que j'ai découvert deux ans après qu'en fait c'était une unité où prônait un brûleau loc je savais même pas que je m'étais brûlée quelque part je n'en avais aucun souvenir sinon en entendant les autres rescapés me dire qu'à un moment donné il y en a qui disent qu'il y avait de la boue dans la carlingue que tous les feux étaient éteints d'autres disent qu'il y avait du fioul alors que ce sont les deux en fait qu'il y avait et que tous ceux qui étaient tombés de leur siège et qui étaient dans cette boue là se sont brûlés alors moi je découvre au moment où on déménage où on aménage chez nous il y a deux ans trois ans je découvre que j'ai été brûlée tout le torse était brûlé en tout cas le reste je ne sais pas je le sais parce que dans les bagages qui étaient empilés là dans la cour j'ai vu deux bouées deux bouées et je demande mais les bouées là elles appartiennent à qui personne ne répond c'est un silence plat et je me suis habituée au silence depuis l'accident quand il y a des silences ça veut dire qu'on m'a caché quelque chose alors je traverse toute la maison je vais juste dans la cuisine je reviens les bouées ont disparu voilà je me souviens que l'une de mes filles me disait qu'on lui avait demandé d'acheter des bouées pour sa maman en réanimation donc il fallait que je sois couché là je ne pouvais pas être en contact avec le lit directement bon bref si un jour on vous amène en réanimation c'est une balade à faire vous n'êtes pas tiré d'affaires je ne vous le souhaite pas mais si vous arrivez là et que vous entendez parler de bouée avant de vous rendormir sachez que vous êtes dans un cas bon je vous laisse découvrir par vous même tout le reste et lorsqu'on parle de cette ces moments d'oubli il faut que je me prépare au jour où Abdoukhaq je reverrai sous la forme d'éclat sûrement des briques de souvenirs de cet accident que je n'ai pas vécu c'est comme si je n'étais pas là c'est pour cela que je peux prendre de la hauteur pour raconter ça c'est comme si je n'étais pas là je vois que les autres rescapés peinent plus que moi ils ne veulent pas qu'on leur rappelle tout ça la preuve c'est que aucun des rescapés qui nous restent nous ne sommes plus très nombreux ici au Sénégal n'a voulu répondre à mes invitations de délicace présentation du livre ils ont toujours une excuse au dernier moment toujours une excuse mais je les comprends eux ils ont vécu l'accident moi je ne l'ai pas vécu et cet accident mes proches l'ont vécu c'est eux les traumatisés moi je ne suis pas traumatisé je ne m'en souviens pas donc ce dont je me souviens je le raconte ce sont les jours à l'hôpital une fois qu'on m'a tiré de l'unité des soins intensifs et je raconte le quotidien dans le but de ramener à l'essentiel les malades il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un malade un malade joue au malade il se laisse langer il se laisse tic 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 c'est quoi il faut se prendre en charge quand on ne peut pas on ne peut pas mais à un moment on peut il faut tenter de se prendre en charge si vous ne vous levez pas de votre lit personne ne va vous soulever c'est pour cela que quand je me suis décidée une fois rentrée à la maison ce qui est arrivé c'est que je me suis assise je me suis habillée je dis je vais à la messe le gars il court partout il dit ah c'est une yade de soluna votre maman s'est habillée le temps qu'il raconte ça à mes enfants là-bas dans les coulisses je ne sais plus derrière la cuisine moi je suis sortie de la maison vous êtes décidée à m'emmener vous m'emmenez vous ne m'emmenez pas je peux prendre n'importe quoi n'importe quel véhicule pour aller à la messe parce que j'étais décidée à ce que ça change sinon on vous laisse dans le lit et tôt au tard on vous oublie donc cette prise de conscience par les malades moi j'y tiens beaucoup partout où j'irai je regarderai les malades droit dans les yeux et je leur dirai sortez de ce bourbier il y a qu'eux qui peuvent le faire pour eux-mêmes est-ce que Dieu comptait pour moi José Dieu a toujours été là et j'en ai toujours eu conscience je me souviens qu'au début Dieu c'était un c'est toujours d'ailleurs un bonhomme bienveillant je suis chrétienne catholique l'image est toujours très présente dans notre représentation de Dieu de Jésus de Marie on a même les couleurs on sait que le bleu et le blanc c'est la Vierge Marie mais c'est bizarre parce que moi celle que j'ai vue elle n'était pas en bleu et blanc elle était en marron et beige mais il faut comprendre que non seulement ce sont mes couleurs préférées vous voyez je les porte je n'avais pas fait attention mais je porte du marron et beige mais c'est la couleur du travail frère Maxime combien de congrégations religieuses portent du marron c'est pas pour rien c'est des gens qui travaillent ils sont dans les champs ils sont dans les 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 voilà les fabriques ils travaillent et la pure elle n'était pas bleue et blanche non ces habits du travail ces habits de l'ouvrière ces couleurs qui ne sont pas salissantes moi je crois que la Vierge Marie elle portait plus souvent ça elle qui traînait un peu partout sur les chemins à la suite de son fils le marron c'est plus pratique que le bleu et le blanc le bleu et le blanc c'est beau quand il y a la sphère terre et tout ça vous savez les catholiques c'est des artistes aussi donc ils font joli joli on peut imaginer Dieu avec sa barbe blanche et tout ça tout ce qui m'embête c'est que il est toujours blanc alors moi je le colore de plus en plus il se rapproche de moi et on se familiarise ça devient un Dieu beaucoup plus présent voilà et j'ai appris comme cela à me l'amadouer à me familiariser avec lui d'une manière très particulière Dieu a toujours été là parfois très très proche très proche de moi dans des moments comme une grossesse voilà je le sens très très proche de moi et d'autres fois bon c'est le monsieur que je vais rencontrer le dimanche à la mince et puis après il me lâche il me lâche parce que moi j'ai besoin de travailler de vivre je ne peux pas toujours être un rat d'église les longues prières ce n'est pas mon truc et j'ai été bien contente quand j'étais à l'hôpital de pouvoir dire Jésus me voici et puis j'avais fini avec ma prière Jésus me voici Jésus lui il va porter la prière à Dieu il n'y a pas de problème si un ange se balade par là je l'envoie de la même manière les longues prières je ne connais pas le chapelet le long chapelet le rosaire je vais apprendre je vais apprendre parce que c'est comment se concentrer pour ça c'est des choses qu'il faut que j'apprête et Dieu sait que je ne sais pas faire ça donc même si je suis avec d'autres dames en train de réciter mon chapelet mon rosaire moi je sais que mon esprit vogue beaucoup et je sais que Dieu m'a pardonné déjà c'est bon donc on tourne la page il était là parce que je sais que la belle vie que j'ai eue et bien c'est lui qui me l'a donnée personne d'autre il me l'a donnée en partage mais je ne savais pas qu'il m'attendait au coin de la rue je ne savais pas qu'il m'attendait avec cette on va dire cette épreuve comme une comment je dis dans mes dédicaces ma vie tronquée comme ça il a des cisailles et puis il coupe le fil comme ça et puis il me regarde l'air de dire comment elle va faire est-ce qu'elle va continuer à croire en moi est-ce qu'elle va continuer à m'appeler à m'aimer mais il ne sait pas que moi en amour je suis très fidèle c'est pas parce que quelque chose s'est arrêté dans ma vie que je vais lâcher mon Dieu et c'est là qu'il y a eu cette recrudescence d'amour pour lui un amour beaucoup plus fort beaucoup plus intense beaucoup plus posé aussi j'ai jamais su claironner partout non non c'est pas mon style mais quand il faut claironner au bois des manguis il faut me voir danser et il faut me voir danser avec ma béquille les chants à la Vierge Marie les louanges à Jésus à Dieu à l'Esprit Saint je bouge beaucoup j'ai fouillé fouillé partout partout vous connaissez cette chanson je fouille je fouille encore et je trouve on fouille et on trouve mais parce que dans ma religion la religion chrétienne il y a beaucoup de joie il y a beaucoup 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 de joie et je m'agrippe à ça en rappelant à Jésus chaque fois qu'il ne faut pas qu'il me tienne la jambe Jésus parlons de lui Jésus j'ai une cousine qui est décédée dans des conditions très difficiles Brigitte Bocandé et je sais que c'était une amie de Jésus je ne savais pas que c'était une sainte personne n'en parlera jamais parce qu'elle ne sera peut-être jamais canonisée mais voilà une fille qui n'a jamais eu d'histoire vous voulez même calomnier quelqu'un elle vous dit ah bon et vous vous dites elle est bête ou quoi ? Non elle ne voit pas la malignité elle ne voit pas la méchanceté chez l'autre c'est un véritable ange elle nous laisse avec quatre gamins sur les bras très jeunes et puis elle décède après une longue agonie où elle ne s'est pas rêvée pendant un à deux mois je dis Jésus quand vous êtes son ami il vous colle vous savez quoi ? les stigmates allez chercher dans les dictionnaires les stigmates c'est quoi ? vous avez vu Jésus sur la croix vous dites ouais mais les catholiques là ils sont fous là où les clous ont été mis il y a des personnes aujourd'hui à ces endroits là ça s'aime c'est comme s'ils avaient reçu les clous eux-mêmes aux chevilles etc alors comme je suis une polprone je dis Jésus moi je ne te parle pas laisse moi passer je vais voir ta maman vierge Marie il n'y a pas de problème avec elle il n'y a pas de stigmate elle ne te gifle pas c'est peinard voilà je passe par elle je lui dis vierge Marie voilà ma prière tu la prends tu en fais un paquet tu donnes à ton fils ton fils va donner à Dieu mais moi Jésus m'a de ce moment là et dans le livre c'est lui là qui ne me regarde pas il sait que je le crains il ne me regarde pas je le vois de profil et je lui prends ce dont j'ai besoin un brin de son habit et je me sens sauvé à partir de ce moment là je suis persuadée que je vais m'en tirer il n'y a rien d'autre j'en suis persuadée je l'ai lu pour une autre personne dans la Bible ça marchera pour moi et ça a marché donc Dieu n'est pas n'est pas n'a jamais été loin de moi c'est pour cela que Moustapha la spiritualité c'est ma vie mais c'est une spiritualité je ne sais pas ce que ça va être si les gens s'amusent a analysé ça j'ai un profond respect pour tous ceux qui croient en quelque chose qui me semble être bien c'est tout les sataniques ne seront jamais mes amis jamais parce que leur patron là je ne mets même pas de majuscule à son nom parce que je considère qu'il n'existe pas il existe mais je considère qu'il n'a pas autant de force que mon Dieu c'est tout donc je la spiritualité que je vis c'est celle que j'ai pour chacun de vous quelle que soit sa croyance quelle que soit sa croyance dès que quelqu'un a une croyance qui se rapproche de on sait qu'il y a quelqu'un un être suprême je suis là-dedans je peux comprendre je vais tout faire d'ailleurs pour vous évangéliser mine de rien mais je vous comprends je le dis comme ça parce qu'il y a un de mes collègues une fois qui voit ma fille elle était très jeune à l'époque pas encore mariée il me dit madame Collier Sadambi ta fille je voudrais l'épouser je vais lui faire changer de religion et je l'épouse lui il était musulman je lui arrive parce que c'est elle qui va te faire apostasier il m'a collé une paix royale parce qu'il savait que j'avais la foi quand on disait prière j'étais la première à prendre le micro et à prier et puis eux ils clôturaient donc il a cessé de blaguer avec ça parce qu'il s'est dit on sait jamais avec cette dame et aujourd'hui plus qu'avant aujourd'hui encore plus qu'avant c'est ça ma spiritualité le respect pour les religions des autres merci merci d'avoir dit les choses naturellement avec beaucoup de gaieté de joie voilà on va prendre deux ou trois interventions encore et on va passer à la dédicace qui souhaite être dédicacée par l'auteur donc je prends deux ou trois interventions parce que le temps file voilà notre soeur soit bergine merci 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 à tous bonjour mesdames et nos députés je vous présente je suis madame savent le jour membre plus sère des écrits et collèges de Saint-Denis Annie je viens en mon nom et au nom du président Aline Badarakoubali qui est malade tous ces derniers temps pour te réitérer nos liens d'amitié et remercier Dieu avec toi quand tu viens de le faire de t'avoir laissé à nos côtés nous disons Alhamdulillah après je te remercie aussi pour tous les services rendus au CEPS et moi je dis pour tous les bons ton œuvre je vais essayer de la voir tout de suite et donc je ne peux pas intervenir là-dessus mais juste pour te faire savoir que c'est vraiment bon de t'avoir à nos côtés aujourd'hui en train de parler comme ça je crois que nous n'avons pas besoin de beaucoup parler nous nous connaissons et nous avons eu le temps vraiment de vivre avec toi d'un moment comme tu viens de le faire aujourd'hui je te félicite pour cette œuvre et te souhaite de continuer avec ta joie de vivre ta façon de parier ta simplicité pour voir encore beaucoup d'autres œuvres à me faire lire merci beaucoup monsieur Alphacy je salue toutes ces toutes ces personnes là-bas sur la table à côté d'Ani et vous dis donc je suis vraiment très très heureuse d'être là à vous merci beaucoup merci beaucoup je remercie Alphacy tout le monde au début je ne voulais pas dire un mot parce que d'abord je suis moine et normalement nous égale le silence mais quand j'ai entendu Alphacy il est important de se souvenir quelque chose qu'elle vient de dire qui est profond d'abord je suis allé la voir une fois à l'hôpital et j'ai été très touché par la paix la sérénité qui dégageait d'elle alors ce que vous avez dit précisément beaucoup de personnes pensent que la foi est comment il faut dire se sépare de notre humanité mais en fait beaucoup vivent une expérience de foi sans passer par l'humanité d'une certaine manière or elle son expérience l'a plongé au coeur de l'humanité et la douleur c'est toujours une ouverture sur l'humanité si vous connaissez en tant que philosophe l'épopée de Giga Mesh Giga Mesh n'est devenu humain que par la douleur la mort de son ami donc normalement nous devons tous passer par notre humanité pour nous ouvrir à la foi c'est pas le contraire qu'il faut faire sinon ça fait une dichotomie c'est à dire qu'on vit comme un ange sans être humain et vous savez bien qui fait la qui veut jouer à la langue c'est la bête donc normalement la foi passe absolument par l'humanité et l'humanité se développe par la douleur d'une certaine manière c'est pas Dolorise mais tout le monde passe à un moment donné le temps qu'Annie a passé dans son coma que c'est tellement c'est une nuit ce que les mystiques vont appeler la nuit et cette nuit absolument conduit à la rencontre de Dieu elle peut y penser après mais ces moments-là ont été capitales dans le renforcement de sa foi elle en avait mais l'expérience de la foi après parce qu'elle a vécu alors ce que vous voulez souligner tout à l'heure pense qu'elle ne sait pas prier encore comme il faut qu'il fallait qu'elle apprenne les longues prières mais je vous assure elle me connait elle est venue à l'hémitage depuis que je suis là-bas j'ai découvert une seule chose un seul mot suffit pas jour donc ce n'est pas les longues prières de plus tous les spirituels vont vous dire ça plus on avance vers Dieu plus on lâche tout le reste et un seul mot pourrait suffire donc qu'elle ne se plaint pas de sa nature déjà qui est comme ça un seul mot pas jour pourrait suffire que les longues prières qu'elle fait et là c'est un pataille avec tout le monde mais ce que je souligne notre humanité n'est pas inséparable au contraire l'humanité est la porte de la rencontre avec Dieu merci merci Merta va rassurer les minimalistes à maquille de prières on donne le micro à Philippe je rappelle eux les 10 000 francs deux c'est l'un des rames pour avoir un grand un évoluateur du cadre de vivre donc il y a à plus de occasion Philippe a trois regards et à plus de celui-là il est mieux alors c'est une utile contribution vous savez le désolé de parler de médecine encore je suis vraiment désolé mais qu'elle a pour ça à mon air le 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 cerveau humain c'est un bien étrange organe et à l'heure où je vous parle nous sommes en 2024 on estime que on a découvert que 20 à 25% des capacités réelles du cerveau ce qui veut dire que 75 à 80% de ces capacités restent encore à découvrir alors je vais partager une petite expérience que moi j'ai vécue en tant que soignant je la partage à l'endroit de Ali mais également à l'endroit de l'assistance alors c'est l'histoire d'un monsieur c'était à Lille en France qui a fait un AVC pendant qu'il était en train de rouler il était au volant de sa voiture et donc il a fait une sortie de route et il a eu un accident et il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines exactement comme Annie il a mis beaucoup de temps à récupérer et ce monsieur à chaque fois qu'on l'interrogeait sur son accident c'était le noir complet jusqu'au jour où une dizaine d'années après son accident qu'il teste ce qu'on appelle l'hypnose et ce monsieur figurez-vous il s'est rendu compte qu'en fait il avait vécu son accident mais son cerveau n'était pas prêt à accepter la douleur engendrée par cet accident et donc le cerveau faisait un blocage en disant allez ce souvenir je le garde dans un coin je ferme ma clé et puis basta donc en réalité le souvenir était là mais il était inaccessible à la conscience vous voyez ce que je veux dire pourquoi est-ce que je raconte cette expérience et pourquoi j'en parle à Annie c'est juste pour dire qu'il faut faire extrêmement attention à la sensation d'endormissement alors à l'hôpital on parle de la narcose la narcose c'est un sommeil artificiel qu'on va donner grâce aux médicaments le cerveau s'endort naturellement pour x ou y raison mais il est tout à fait possible qu'il vive des choses mais qu'il ne soit pas prêt à les revivre qu'il ne soit pas prêt à accepter qu'il les a vécues à cause de la douleur qui est rattachée n'est-ce pas à cette expérience ce qui veut dire Annie attention peut-être que dans quelques années vous allez nous écrire un deuxième tome de ce bouquin une saison 2 moi j'en sais trop bien lorsqu'on se rendra compte que ah peut-être que le cerveau était activé mais que le crash d'hélicoptère était tellement brutal que le cerveau il fait un blackout il dit non moi je ne suis pas prêt à revivre ce souvenir mais le souvenir il existe il est là il est enfermé dans une boîte et le cerveau il a pris la clé il l'a balancé au loin grâce à l'hypnose pas tout de suite ok lorsque vous serez prêt ça peut se faire dans 5 dans 10 ans mais je vous invite à tester cette expérience chez certains patients à l'hypnose ça a été comme une baguette magique je vous assure le cerveau il enregistre des millions d'informations dont vous-même vous n'êtes pas consciente et puis il les garde quelque part et puis un jour on se souvient de quelque chose qu'on n'a pas vécu c'est paradoxal se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu c'est paradoxal pourtant c'est réel le cerveau peut vivre pour lui alors que vous vous vivez pour vous il prend des informations il les enregistre et puis un jour il vous les restitue et vous vous rendez compte que ah oui effectivement ça s'est passé comme ça mais je n'en étais pas conscient donc ça on a rencontré ça très souvent chez des accidentés des gens qui ont été victimes des accidents particulièrement violents accidents de train des collisions entre véhicules ils font un black out encore une fois pendant 5 10 ans ils refusent donc l'hypnose peut apporter une solution ou alors parfois c'est à l'occasion d'un événement somme toute banal un film que vous regardez à la télé une personne que vous n'aviez pas vue je ne sais pas une voix que vous entendez et paf vous vous rendez compte que mais j'ai ce souvenir qui est là mais d'où est-ce qu'il vient ce souvenir ce souvenir en réalité votre cerveau l'a vécu et puis il l'a pris il l'a mis dans un coin donc moi j'attends le deuxième tome j'attends le deuxième tome donc c'était juste une petite contribution une réflexion tout simplement merci mais une grande mission savoir que vous allez éviter Annie a produit et on attend la seconde mesdames messieurs ce sera un peu tard on va donner le fin mot on revient à Nicolas évidemment je rappelle que vous pourrez passer au public casser l'ouvrage tout à l'heure et voilà le fin mot s'il vous plaît cinq minutes peut-être je ne dirai pas merci je ne dirai pas merci parce que je vous envoie vous chacun de vous en mission une fois que le livre est acheté par pitié ne le gardez pas au fond de vos tiroirs partagez chaque fois que vous avez entendu parler de quelqu'un qui est malade portez le livre s'il peut le lire laissez-le lui une semaine quinze jours ça va lui tenir compagnie ça va lui donner du courage s'il n'arrive pas à le lire vous ferez la lecture de certains passages qui pourront les aider j'ai eu une aventure précieuse avec le livre pendant que j'étais hospitalisée il y a des gens je dirais qui sont un peu bizarres on m'a prêté un livre de 400 pages c'est pas un livre à apporter à l'hôpital c'est trop lourd c'est trop difficile mais le gros livre qu'on m'a apporté qui parlait de Dieu de la religion celui-là je pouvais en lire deux pages par jour puis après je posais c'était au-dessus de mes forces que de tenir ce livre-là mais je n'ai pas regretté de l'avoir eu comme compagnon comme seul compagnon pendant de longs jours les autres lectures m'ont aidé à me relever vous les trouverez dans le bouquin et peut-être que vous prendrez la peine de les acheter surtout renaître à la vie de Véronique Petetain qui raconte son histoire à elle elle qui attend une greffe du rein elle n'a pas encore le rein mais elle attend elle attend dans les mêmes conditions que moi on vous oublie dans un lit d'hôpital vous portez un numéro et puis c'est fini tous les matins on vous visite tous les soirs on vous visite c'est fini sauf qu'elle elle n'avait personne pas de famille pas d'accompagnons non c'est l'Europe la froide Europe que j'ai voulu éviter alors pour en guise d'envoi voilà ce que je vais partager avec vous pour ceux qui ont le livre vous le trouverez à la page 84 ma première prière solide je l'ai formulée pour Michou mon chapelet je l'ai repris d'abord pour Michou chaque jour j'ai prié pour lui et pour son beau-frère son pote Grégoire Diata qui est mort à ses côtés chaque jour j'ai prié pour toutes les autres victimes surtout nos pilotes le colonel Elage Mamadou Touré le six jeune capitaine Emmanuel Sarr et le mécanicien de l'avion le sergent Tiendel Afal chaque jour j'ai prié pour les restes à paix et j'ai béni toutes ces personnes qui continuaient de prier pour nous particulièrement celles qui quotidiennement se tenaient à nos côtés cette foule de priants connus et inconnus ont su importuner Dieu jusqu'à ce qu'il daigne nous donner un ultime souffle et nous renvoie vers le monde la maladie est un instant de pleine grâce la prière du malade est sans phare fervente et solidaire lorsqu'on est malade on oublie de prier pour soi-même le malade prie pour louer Dieu pour s'extasier devant sa création j'ai dit merci à Dieu pour les nuits silencieuses pour ses oiseaux du matin pour l'arbre majestueux qui me faisait des signes avec ses longues branches pour m'âme à mes côtés pour tous les miens pour les personnes qu'il m'envoyait chaque jour pour les priants pour mes priants du bois des manguiers entraînés par Jeune Espérance pour tous les malades qui patientaient pour les soignants oui pour tous ces soignants pour le docteur Kundoul ma défunt la prière la prière pour autrui est toujours plus forte que celle où l'on s'épuise égoïstement à demander pour soi-même prier pour soi est difficile prier pour autrui est facile et ô combien lui vivifiant c'est ce que ce parent d'élève a compris lorsqu'il est venu à moi poussant devant lui ces trois garçons en me pressant de prier pour eux et pour lui il croyait fermement que j'intercèderais mieux que quiconque en leur faveur c'est donc de très bonne grâce que je me pliais à cet exercice voilà mesdames messieurs vous pouvez passer pour la dédicace de vos remercions de votre présence et de votre participation de votre jérémie du france c'est Moustapha merci de dire merci à votre équipe et ce qui aimerait avoir la main signée de Ani Bolli pour vous aider merci à tout le monde merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous